Nous nous trouvons ici dans une chaufferie Bois Énergie à Issoir parce que nous inaugurons un réseau de chaleur tout à fait exemplaire qui va produire de la chaleur pour les habitants d'Issoir, c'est-à-dire du chauffage et biochaude à 90% non émettrice de CO2. Pourquoi les non émettrices du CO2 ? Parce qu'on va chercher de la chaleur sur un site industriel qui se trouve juste à côté de là où je me trouve, chez Comstellium. On va chercher de la chaleur qui est produite par le procédé industriel qui, de toute façon, aurait été perdue. On est totalement en logique circulaire. On récupère cette chaleur. On complète par une chaufferie petite Bois, donc une chaleur produite par du Bois Énergie et on produit une chaleur à 90% sans émissions de CO2. Premièrement, c'est particulièrement vertueux sur le plan environnemental parce que cette chaleur qui était produite par Comstellium avant, elle servait simplement à chauffer les petits oiseaux dans le ciel. Désormais, elle va chauffer les Issoiriennes et les Issoiriennes La solution d'Alkia pour répondre à cette crise énergétique, c'est deux choses. C'est d'abord comment consommer moins, au fond, dans un contexte où les prix des énergies se sont envolés. Consommer moins, c'est aussi faire attention à son porte-monnaie. En plus, je dirais, du fait qu'on n'émet pas de CO2 quand on consomme moins, bien sûr. La chaleur, ça représente à peu près 50% des consommations énergétiques, donc il faut s'intéresser à comment on produit de la chaleur renouvelable. Et ici, à Issoir, on est typiquement dans une illustration de production de chaleur bas carbone, non émettrice de CO2. Et c'est ça qu'on veut développer évidemment avec nos clients, avec des réseaux de chauffage urbain qui sont tout à fait exemplaires. Et bien là, à partir d'ici, vous avez deux tuyaux, un qui part, un qui revient, et à travers 10 km dans Issoir, ils alimentent les bâtiments les plus énergivores, ceux qui appartiennent à la ville, les écoles, les gymnases, la mairie, mais aussi l'hôpital, le 28e régiment de transmission, et les collèges, les lycées qui appartiennent à la fois à la région et au département. L'État a doté l'ADEME d'un fonds, qui s'appelle le fonds chaleur, depuis 2009, pour encourager et faciliter la création d'unités de production de chaleur à partir de ressources renouvelables. Et donc là, ici, on est devant la chaufferie Biomasse, qui est donc une ressource renouvelable. Et puis, le réseau de chaleur va pouvoir distribuer cette chaleur, issue à la fois de la chaufferie Biomasse et de la récupération des fours de l'usine de Constellium, qui est juste à côté. Donc l'ADEME, son rôle, c'est de faciliter, d'encourager et de permettre la réalisation de projets de production de chaleur renouvelable à travers le fonds chaleur.